bon alors voilà on est en direct moi j'ai déjà 58 les trucs qui arrivent là c'est bon c'est bon parce que moi je suis bonjour les gens bonsoir les gens j'ai essayé de me mettre à un endroit où on voit quand même un minimum où il y a un peu de lumière où je peux mettre mes affaires parce qu'il y en a beaucoup j'espère que vous avez pu bien on vous attend on essaye de se retrouver sur Facebook aussi oui on va se retrouver en attendant je vais présenter mes petites affaires oui vas-y de toute façon introduit mon petit sac petit sac Harry Potter j'ai mis mes petites boucles d'oreilles d'Auby histoire vraiment d'être dans l'ambiance Harry Potter et parce que je me suis dit on ne peut pas parler de Londres sans dire qu'on va aller au musée Harry Potter à côté sauf qu'il est fermé actuellement c'est bien dommage donc voilà je me cherche toujours je ne vais toujours pas trouver notre salon et je me rends compte que je ne sais pas où j'ai mis mes feuilles pour ce soir tout va bien non oui ça va bien se passer voilà j'ai pris des notes attends le parce que il va commencer par je vais couper quoi ? ton retour sur ton téléphone on entend le son quand tu parles là j'ai coupé le son parce que normalement je ne sais pas du tout dessus je ne peux pas voir les commentaires on est mal bon trois secondes je vais chercher mon matériel j'ai fauché attends alors d'accord alors comment allons-nous faire ? on va peut-être parler un petit peu du programme bonjour tout le monde alors je ne vois toujours pas combien on est on est six voilà comme ça je vois les commentaires oui exact voilà bon ah coucou chouquette bon moi je vois les commentaires c'est trop la classe ce soir je vois les commentaires en direct donc j'espère qu'on n'aura pas trop de décalage mais comme ça ça va être chouette pour pour répondre parce que de ce côté et là il faudrait que je coupe le sud on avait prévu on avait prévu d'être là à 19h on est pour une fois bien dans les temps ouh ouh qu'elle aurait-il ? 54 54 oui et on gère comme des chefs aujourd'hui franchement là on est bien on est bien on est bien on est bien du tout on est suspect je trouve on ne parle pas trop vite ah oui il y en a qui il y en a qui prenaient l'apéro on ne parle pas trop vite ça fait que nous salivés pendant que nous on bosse bah dites-nous dites-nous ce que vous venez pendant pour l'apéro moi je me suis dit je ne vais pas trop prendre des trucs trop forts parce que si je suis torchée à la fin du à la fin du live ça va quand même faire des ordres donc j'essaye d'être un peu sérieuse mais voilà voilà combien on est là ? alors si vous nous voyez avec la tête à chaque fois on vérifie c'est parce qu'en fait on ne sait pas voir sur notre écran on partage pourquoi je ne sais pas te partager autrement pourquoi je ne sais pas être à côté de toi aujourd'hui ? est-ce qu'on ne partage pas gracieuse ? c'est comme ça d'habitude on partage quand même l'écran toutes les deux parce que moi je suis un petit et toi tu es un grand je ne sais pas oh 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 et là on est bon ? un cidre redou moi ce que je vois le retour n'est pas bon en fait tu vois les gens qui voient c'est que toi et moi on est à côté et en fait nous on te voit ça vous savez tout ce qui se passe derrière moi je suis un petit elle est en grand mais quand quand vous vous nous voyez on est l'une à côté de l'autre c'est magnifique ben voilà nickel oui parce qu'on doit déjà servir un cidre redou bonsoir Fanny qu'est-ce qu'on va devoir servir ? de la bière parce que moi je ne sers pas autre chose que de la bière on va arrêter de délire là tout de suite bon moi je prends une des choses je vous rappelle que pour toutes celles qu'on voit participer toutes celles et ceux bien sûr on les met dans un petit dans une petite boîte salut Magali salut Valérie c'est pour ça que vous me voyez noter parce qu'en fait on a des cadeaux à vous offrir aussi on va vous expliquer un peu tout ça on vous laisse arriver tranquille pour une fois on n'est pas à la bourre genre on n'a pas mis on n'a pas mis 50 ans avec voilà ça nous change salut Fanny oui là je ne le reconnais pas je suis perturbée de quoi ça perturbe quand on n'a pas d'emmerde que tout se passe bien c'est pas normal on est là à l'heure ça c'est l'expérience à force on arrive à faire un truc correct la maîtrise la prochaine on fait le stade de France je ne sais pas si il va venir nous soutenir ce soir lui je crois qu'il avait il y avait d'autres chats il va nous foutre un peu la paix ce soir ce soir moi voilà je vous entends des petits des petits des petits bruits je vais peut-être parler nos lunettes pour les gagnants salut Yohann c'est Anne-Cécile je suis sûre qu'elle a fait un apéro et qu'elle va nous cocher une photo de ce qu'elle a mangé en attendant moi je picole donc on va beaucoup parler il faut d'abord se rafraîchir un peu le goût voilà tout à fait donc moi je ne vais pas je ne vais pas la finir je ne serai pas la tête parce que je suis finie je suis juste en train de mettre les noms des gens qui arrivent au fur et à mesure et qui nous saluent gentiment et bravement parce que du coup ça leur permet de donner des trucs qu'on présentera un peu plus grave dans le fur et à mesure voilà salut Françoise salut Françoise il y a toujours un écart entre le moment où nous on vous enfin où nous on verre d'elle et puis le moment où on vous voit donc n'hésitez pas si salut Coco ça continue des goodies oui des goodies des goodies bon par contre j'ai rien pour que je vous dis un des prix si c'est bon je prendrai le même pot que pour le tirage bon les amis on est vachement à l'avance aujourd'hui on a encore une minute à combler c'est mon épaule je m'étonne moi-même je suis d'une petite crise de transcendance là parce que on mérite une bise tu as fait toi une bise aussi parce que là on a géré comme il faut bon si on vous prépare on va te présenter un peu le programme ouais c'est encore vraiment gentil et puis il n'y a pas mis le live quoi le programme oui ok je ne sais pas qui commence je fais l'andouille mais après je suis perdue eh ben donc allez on va se présenter moi je suis lise des éditions et venez-vous donc je suis la porteuse de projet du récréateur qu'on va clôturer ce soir donc les nanas et Max Louis qui est le seul homme qui a relevé le challenge le seul récréaturien qui a été et jusqu'au bout on écrit 28 jours d'affilée selon une liste de mots imposés alors face à vous juste à côté de moi pour vous vous avez grâce à Robert qui est l'ambassadrice et qui gère un peu tout ce qui est chronique autour de du récréateur et ben présente-toi je crois que c'est un peu plus simple et après on développera ensemble de planer c'est ça oui donc moi gracieuse Robert donc autrice hybride mi auto-édité mi-édité chez les éditions éveillez-vous je sais pas quoi dire d'autre que j'ai publié plusieurs romans un recueil de notices voilà et les gracieuses tribulations d'une brouette dont nous reparlerons plus tard qui était issue justement du récréature summer edition de 2020 et qui va en qui va publier donc une nouvelle une autre nouvelle de février 2021 avec les la liste de mots que nous avons utilisé cette fois-ci et j'ai aussi publié enfin publié diffusé des vidéos où je crée attention je crée une phrase en live sur youtube donc je prenais le mot que je découvrais en direct vraiment c'était un challenge souvent d'aller de ne pas voir le mot avant de le découvrir en live pour écrire ma phrase autour et c'était un autre challenge aussi de trouver la bonne technique pour bien filmer le tableau et tout ça parce que j'ai fait ça sur un tableau et pour pour essayer d'écrire une phrase cohérente je babelais pas mal en disant alors ça me fait penser à ça et tout machin et puis après tac 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 j'écrivais ma petite phrase voilà et je me suis bien amusée sinon j'espère que pour les créatures hyènes qui sont avec nous que vous vous êtes bien amusée aussi parce que les retours avaient l'air très positif donc je suis encore allée aujourd'hui ça a été vraiment la journée de l'explosion émotionnelle parce que j'ai reçu pas mal de remerciements auxquels je ne m'attendais pas du tout donc pour moi c'est une espèce d'accomplissement parce que voilà ça porte ses fruits et puis le challenge il n'a qu'un an donc il est tout petit 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 en quelques mots je vous explique le principe donc le récréateur si vous ne connaissez pas si vous ne connaissez pas encore c'est un mot une phrase un jour donc vous avez une liste de mots avec un mot par jour bien sûr vous avez 24 heures pour rédiger une phrase de 280 caractères à 280 mots comme certaines cette année étaient vachement motivées à présenter et et donc au bout du au bout du compte il faut écrire un petit peu tous les jours c'est vraiment pour travailler tout ce qui est la créativité par l'écriture entre autres il y en a qui ajoutent des photos il y en a qui ajoutent des dessins il y a eu des croquis aussi qui ont circulé cette année voilà il n'y a pas de limite ça peut être des haïkus ça peut être des poèmes ça peut être des illustrations des phrases positives on n'a pas eu cette année des phrases positives c'est plus des des voilà des 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 chouettes des chouettes phrases finalement qui donnaient envie de lire la suite donc ça c'est aussi très très chouette Fanny dit c'était très sympa un pur plaisir merci ça continue ce matin j'ai géré 250 notifications sur les récréatures donc voilà première fois pas très sympa merci Valérie merci oui les croquis les croquis c'était ceux de Françoise oui donc voilà j'ai pas encore été faire le tour de tout mais le peu que j'avais regardé j'ai dit ah ouais c'est cool et tout moi je m'amusais bien chaque fois quand j'arrivais à regarder un petit peu c'était de voir qu'on avait eu les mêmes idées avec Queen tout le monde a bondi sur le groupe parce que c'est le groupe mythique et qu'est-ce que j'ai vu encore aussi Jack la pluie où moi j'ai été rechercher l'extrait de Jane Kelly qui est en train de danser sous la pluie et tout et j'ai vu que toi t'avais carrément pris le titre et ça m'a ça m'a amusée aussi de voir qu'on a parce que j'avais pas été encore voir je vais pas voir le groupe avant parce que sinon je vais pas être influencée donc j'essaie de trouver mon truc et puis après je vais regarder ce que les autres ont fait les soldes avec les boutiques parce que le thème de cette année en fait le thème de la liste de mots c'était Londres mais il n'y avait aucune obligation d'écrire sur Londres c'était juste que moi j'avais puisé mon vocabulaire dans la thématique de Londres et dans tout ce qui est et donc je pense que toutes les récréaturiennes qui sont ici sont venues pour savoir pourquoi végane pourquoi végane ah oui le dernier mot aujourd'hui c'était végane et donc apparemment ça a suscité beaucoup de beaucoup de oui de réactions elles ont même essayé de me soudoyer pour que je change le mot d'aujourd'hui carrément non je n'ai pas accédé à la repression pourquoi végane et bien je sais pas je n'en ai aucune idée d'ailleurs au même titre que végane pourquoi rouge pourquoi buste pourquoi enfin voilà il y a des trucs forcément les bustes rouges ok mais pourquoi végane bah non bah voilà c'est comme dans les éditions précédentes pourquoi pornichet pourquoi il y a toujours un mot il y a toujours un mot qui sort un peu du lot et qui vient toujours trouver un peu dans le premier je me souviens que c'était névrose qui avait posé problème ça je m'en rappelais névrose là ils avaient vraiment rouspété parce que j'avais casé névrose dans la liste de mots puis je sais plus pour les autres éditions je sais plus il y en a quand même eu 4 il y en a eu donc il y a eu l'édition officielle de février l'année passée il y a eu le confinement puis la prolongation du confinement donc pour mars et avril d'ailleurs les listes seront redistribuées cette année donc celle de mars commencera demain parce que plusieurs ont demandé de prolonger mais moi je ne peux pas je ne peux pas gérer de récréature plus qu'un mois parce que derrière il y a beaucoup de boulot donc désolé je vais vous abandonner je vais juste jouer les supportrices mais pas je ne participerai pas cette fois-ci simplement parce que voilà il y a une charge de travail derrière même si pour vous c'est tout cool et tout joli et tout préparé mais celle qui prépare quand même tout c'est quand même un peu Bibi et Bibi va être occupée avec toutes les nouvelles qui vont sortir parce que vous avez été super productives quand même cette année donc voilà merci chouette 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 et puis il y a eu la Summer Edition dont on parlait au mois d'août et donc si vous voulez nous rejoindre ce ne sera pas possible de le faire avant le mois d'août voilà je rappelle aussi j'en profite pour caser ça là maintenant en fait le principe du groupe c'est de participer et donc même si on avait une septantaine d'inscrits dans le groupe on a eu une grosse moitié de motivés qui se sont accrochés d'ailleurs pendant tout le challenge et ça c'était génial parce que je me suis dit elles sont vraiment parties en pleine puissance quoi elles ont tout donné dès le début elles n'ont jamais arrivé à ne pas tenir le coup jusqu'aux 28 jours dans la même cadence en fait donc bravo les filles et bravo Max Louis qui a bon lui il n'était pas dans le groupe il a fait ça sur son blog mais voilà il a tenu haut la main il a bouclé ce matin comme tout le monde quoi donc voilà et puis et puis je vais devoir baquer tous les inactifs du groupe comme je le fais chaque année simplement pour que le noyau qui reste dans le groupe soit le noyau solidaire qui alimente le groupe et on a d'ailleurs retrouvé des récréaturiennes de 2020 qui ont mené à bien leurs projets en 2021 et donc ça c'est ça c'est chouette parce que on voit que elles se sont engagées encore une fois et pour moi c'est une réussite d'office parce que j'ai réussi à fidéliser des coucou il y a tout le monde qui me fait coucou mais moi je ne veux rien du tout quand je parle donc désolé je ne vois que gracieuse quand je parle en fait gros plan que sur gracieuse et puis je ne sais plus ce que je disais parce que voilà donc est-ce que toi tu nous partagerais le sondage les résultats d'un des sondages au choix qui a été réalisé dans le groupe alors par exemple justement il y a Séléna qui parlait de l'écureuil et donc j'ai noté le mot le plus au grenu pour pour les récréaturiennes qui ont répondu alors nous avons eu Bobiz qui sont les policiers en tenue de Londres pour Françoise Karine et Valérie Cosmopolite pour Fanny Punk pour Anne C Écureuil pour Séléna et moi Vegan pour Isabelle et Marie-Hélène Champignon pour Thalie et Rouge pour MDS je ne sais pas ce que ça veut dire MDS donc j'ai gardé comme ça ah oui c'est Coco Coco MDS c'est ça oui je ne sais pas moi j'ai noté MDS oui c'est Coco oui c'est Clotilde ah d'accord ok c'est bien mieux tout à l'heure et un coucou Elisabeth et donc c'est vrai que moi le mot le plus au grenu c'est même pas ton parce que c'est écureuil c'est pas forcément un mot au grenu c'est que j'ai ramé avec ce mot là j'ai vraiment ramé sinon c'est vrai quand j'ai vu vegan j'ai dit mais le bon mot what the fuck moi j'ai bugué sur étendu ah oui moi j'ai bugué sur étendu donc vraiment rien à voir avec le reste je ne sais pas ce jour là productivité zéro oui tu vois MDS c'est Clotilde ok comme ça je ne me tromperai plus moi j'ai noté juste MDS parce que j'ai pris la première partie ah oui elle dit aussi les champignons ça lui a posé problème les champignons mais les champignons ça m'a amusé parce que ça m'a rappelé un été d'enfer elle dit tiens déjà vu comment s'appelle ces petits champignons en fait il y a un quartier il y a un quartier à Londres qui s'appelle Portobello et c'est une variété de champignons donc attend c'est pas Notting Hill si c'est pas dans le compte c'est Coupoudra Notting Hill oui oui c'est ça c'est près de c'est ça là je le montre avec mon biche c'est comme moi quand je monte sur mon écran tu sais tu vas là et tu vas là oui d'accord ok on va faire comme ça et bien justement c'est l'occasion d'introduire les livres déjà déjà est-ce qu'on ferait pas un cadeau avant ? est-ce qu'on ferait pas un cadeau avant ? on va aussi oui parce que je vois qu'il y a quand même du peuple qui suit parce que j'ai quand même j'ai quand même 17 je pense 17 noms alors il y a Mello Manu salut je t'ai vu merci d'être là il se reconnaîtra j'ai pas salué on a pas salué tout le monde désolé on essaye un peu de faire ça comme on peut bon qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va mettre qu'est-ce qu'on va mettre en gain ? est-ce qu'on met un de tes attrape-portes ? attrape-portes bien sûr attache-portes de la brouette je me suis là allez bon je mélange je mélange je mélange alors il est pour Véro de Soigny hop là bravo je te l'envoie je te l'envoie par la poste bravo Véro bravo Véro alors attends il y a Magali Magali dit le plus difficile pour moi était Bobiz j'ignorais tout ce mot ouais j'ignorais tout ce mot j'avoue que moi aussi je suis allée regarder sur Google dans ces cas-là c'est mon amie parce que bravo Véronique c'est toi je crois un attache-port un attache-port tu sais c'est des trucs comme il y a dans les hôtels ne pas déranger et donc on en a publié aux couleurs des gracieuses tribulations d'une brouette ne pas déranger tu l'accroches c'est en train de lire voilà tu l'accroches à la porte de ta chambre de ton salon de ce que tu veux voilà pour la petite explication bon du coup Véro si tu veux je te laisse la languette sur le côté on a oublié de dire aussi qu'on a quand même si tout à l'heure on est en train de s'auto-féliciter qu'on avait fait ça bien et tout mais on est quand même en train de faire un live le jour de la journée mondiale sans Facebook parce qu'il fallait bien qu'il y ait une couille dans le passage sérieux ? aujourd'hui c'est la journée mondiale sans Facebook aujourd'hui où on fait un live aujourd'hui qui fonctionne du premier coup avec 10 minutes pour la connexion wow et ben je propose qu'au mois d'août on refasse une journée mondiale sans Facebook pour le lancement du nouveau récréateur bah oui c'est peut-être pour ça que ça fonctionne en fait parce qu'on est simplement connectés à l'envers tu vois et du coup du coup ça marche ok très bien ça c'est fait je veux aussi vous dire que si vous partagez le live parce que moi je le vois forcément je rajoute je rajoute votre nom une deuxième fois dans le bocal voilà il y a au total au total il y a encore deux lots donc je veux bien vous donner vous mettre l'eau à la bouche si vous voulez parce que cette fois-ci la fois dernière je ne les avais pas mais ils sont arrivés les marque-pages les créatures et puis il y a l'autre carte à colorier mais il y a un autre truc qui va avec et que je ne montre pas parce qu'il n'était pas arrivé la fois dernière donc je garde un peu le suspense là-dessus aussi et puis quand vous le recevrez vous saurez que c'était ça et voilà donc celui qui partage bravo Valérie merci Mélomanu merci et Anne-Cé merci je rajoute vos noms une deuxième fois du coup attends parce que forcément vous avez Manu je mets juste Manu je sais bien que c'est toi il n'y a pas de Manu de toute façon Anne-Cé aussi il n'y en a qu'une donc voilà hop je rajoute pour Tanto et voilà salut merci Isabelle pour le partage dès le début c'est cool est-ce que c'est pas elle est-ce que c'est pas Isabelle qui a fait son ménage avec Prine et tout le bazar merci François je ne sais plus j'ai pas regardé les noms Isabelle je suis sûre que c'est Isabelle après j'ai essayé qu'elle vienne chez moi pour passer l'aspirateur mais elle n'a pas voulu ça c'est on n'a pas marché c'est dommage parce que moi aussi je pouvais faire une petite liste il n'y a aucun problème et j'offre une bière je suis quand même généreuse il faut hydrater les gens qui travaillent donc j'offre une bière merci Charlotte oui il y avait Ludic aussi merci tu suggérais qu'on présente nos livres oui d'abord j'ai noté qu'on commence par la perlette on fait ça court parce qu'on a d'autres lives dans lesquelles on les a présentées longuement et comme c'est juste pour vous donner un aperçu de ce qu'on a fait parce qu'après on introduit depuis le cours les tirages au sort voilà pourquoi pourquoi il y a des nouvelles alors pourquoi il y a des nouvelles parce que nous on s'ennuyait et puis on s'est dit ah bah tiens qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire vivre le récréature tout au long de l'année et puis finalement on va faire des nouvelles et donc on a inséré le mot dans la phrase la phrase identique dans une nouvelle et c'est là qu'on s'arrache les cheveux donc moi pour la deuxième partie du confinement au mois d'avril j'ai sorti confinée avec une perlette de 4 ans dans le jardin dans lequel dans lequel j'explique en gros comment j'ai survécu au confinement maman solo dans une maison sans jardin avec une petite tornade de 4 ans et donc il y a voilà ce que j'ai mis en place alors celui-ci il a eu des retours d'ailleurs si vous allez sur éveillez-vous édition.com édition plurielle vous allez trouver tous les retours des chroniques qui ont été enfin des chroniqueuses qui travaillent avec nous on les remercie parce qu'elles font un super job sur le récréature et puis sur les autres livres de la maison d'éducation et les autres livres de la maison d'éducation mais si vous utilisez la loupe et que vous introduisez confinée vous allez trouver la nouvelle qui est assez sympa parce que apparemment ce qui en est sorti c'est beaucoup de questionnements de la part des parents qui étaient à deux avec leurs enfants qui ont trait à la maison on est passé nous en Belgique et on parle de la Belgique je ne le vois pas je ne l'ai pas vécu dans un autre pays donc je ne sais pas comment ça a été au niveau des récréations et je vous avoue que je suis là donc moi en tout cas comment je l'ai vécu c'est vrai que j'ai pas mal de parents de couple de parents je ne sais pas comment on dit pour en faire de parents solos donc des non-parents solos qui se sont demandé comment j'avais survécu à ça parce qu'on a vraiment été mis à l'écart et on n'a pas pu voilà on n'a pas pu sortir mais je vois le truc donc attendez parce que là sinon je ne vois plus il y a un petit problème de son il y a un problème de son pas vraiment oui il y a un problème de son non c'est quand vous essayez de vous connecter au salon s'il vous plaît ne le faites pas parce que ça fait sauter le son donc j'ai verrouillé le salon comme ça vous nous voyez en live mais vous ne pouvez pas entrer dans le salon parce que sinon vous nous faites sauter le salon alors non pour une fois qu'on fait un live qui fonctionne n'entrez pas dans le salon regardez-nous en live faites-nous des coucous et c'est très bien comme ça et du coup j'ai eu pas mal de retours de parents qui m'ont dit mais comment 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 ben voilà 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 c'est un peu ça avec la liste c'est normal 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 non on partage pas la liste des mots parce qu'on l'a déjà fait la fin dernière donc je vous invite à aller sur le site internet de nouveau pour revoir notre dernier live parce que sinon on va faire un live de deux heures et ça ça va pas mais par contre je peux présenter ça me fait toujours donc moi je vais vous dire pour les âmes charitables qui se présentent alors donc moi ma brouette elle est issue du summer edition et comment j'ai décidé ben on était encore on était en déconfinement mais on savait pas trop enfin voilà tout le monde était en train de courir partout en criant libérer délivrer mais on devait encore se balader avec des masques et donc je me suis dit ben on va essayer de faire un truc sympa où j'ai raconté mes vacances dans la semoire parce que normalement si on respectait bien les mesures on ne restait qu'en Belgique et je suis partie avec ma brouette et donc voilà je raconte mes aventures avec ma brouette et j'ai quand même trouvé le moyen d'aller me balader en France parce que je suis en train de lire en Belgique et en France donc j'ai été aussi me balader en France notamment à Portnichet le fameux mot dont on parlait tout à l'heure et donc j'ai essayé de rendre cette nouvelle comment dire joyeuse joyeuse on s'amuse on s'amuse bien et jusqu'à maintenant tous ceux qui l'ont lu on dit que comment que comment il s'était bien amusé en la lisant donc ah oui Marie-Hélène oui c'est vrai que Marie-Hélène a gagné la brouette la brouette et donc oui c'est vrai qu'elle m'avait fait un retour en disant qu'elle s'était bien amusée en lisant les aventures de ma brouette qui s'appelle comment je l'ai appelé déjà flash c'est ça et donc justement j'en profite je place mon truc j'ai réussi quand même à placer ma brouette un kiné et puis qu'est-ce que j'avais noté aussi et de la bière dans mon récréature de cette fois-ci alors je dis c'est bon mon récréature il est fait là parce que donc dans la brouette bien sûr on a des kinés de la bière et la brouette Isabelle aussi elle dit au top la brouette merci Isabelle bon voilà apparemment j'entends une leçon on n'entend pas alors il n'y a que toi qu'on entend bien est-ce que maintenant c'est mieux pour tout le monde ou pas oui largement moi j'ai des fourmis j'ai des fourmis dans les jambes c'est abominable je me suis dit je vais essayer de me placer comme ça ça va aller mais non pas du tout donc désolé il y a un ajustement sinon je ne vais pas savoir faire le live complet voilà ça va tu trouves ta place ben non il ne faut pas me demander de me lever en tête tu veux faire quelques mouvements pour te remettre vas-y si tu veux je meuble pendant que tu écoute je peux parler d'un été d'enfer et tu fais des gestes et voilà peut-être que tout le monde va attendre j'entends très bien oui apparemment tout le monde entend mieux donc je suis désolée en même temps si vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit dans la présentation de confinés avec une période de 4 ans sans jardin toutes les infos seront sur le site éveillez-vousédition.com si tu as besoin de bouger tu bouges non pas du tout donc le 3 il y a il y a 3 livres qui sont sortis aux éditions éveillez-vous dans la collection récréature et donc il y en a d'office 3 qui sortiront ici en février pour la collection 2021 qui ne fait que commencer puisqu'il y a encore l'édition du mois d'août moi tu me fais rire quand tu souffres en cigare je le savais je ne savais pas que je le fasse dans une brouette je vais ruiner je vais ruiner mon mascara après alors donc après il y a le mien le deuxième ce qui est rigolo vous allez trouver des extraits dans notre dernier super live qui est sur le site internet aussi bien sûr c'est la soirée de présentation en fait c'est la même liste de mots et puis en fait c'est deux contenus complètement différents et donc le mien est un peu est beaucoup orienté drogue et je n'écris pas je n'écris pas sur ces thèmes-là d'habitude je voilà moi vous savez je vis au pays des bisounours et des sophrecomtes où tout est beau et tout est gentil et en tout cas tout essaye de l'être mais ce genre de contenu je n'avais jamais vraiment écrit avant donc pour celles et ceux qui me connaissent il faudra vous habituer et en fait il y a il y a il y a deux publics il y a ceux qui ont complètement abandonné et puis il y a ceux qui ont adoré qui ont trouvé ça magistral tellement c'est du grand n'importe quoi donc je ne sais pas dans quelle partie vous allez vous mettre vous trouver mais voilà les infos sont aussi sur sur le site éveillez-vousédition.com édition au pluriel je dois vous dire aussi que le site va être en maintenance il y a des maintenances partout pour le moment sur sur nos sites tu souffres encore en silence parce que je le vois et donc laissez-le pas trop grimace ça fait des maintenances vous avez des maintenances sur sur le site pour le moment simplement on rajoute on rajoute des boutiques pour que vous puissiez acheter directement sur les sites internet voilà comme ça vous le savez j'en profite pour faire un aparté je suis en chômage technique toute la semaine parce que les ordinateurs ont aussi souhaité aller en maintenance donc donc voilà donc ne vous étonnez pas si sur le blog ça ne suit pas pour le moment je m'octroie une pause jusqu'à dimanche prochain et après tout suivra j'avais commencé aussi à mettre j'avais sélectionné dans cette édition aussi une phrase chez chacune chez chacune chez chacun puisqu'il y a Max Louis et et puis je les avais juste ajoutés à la queue le le et donc le diaporama fait une histoire farfelue qui n'a ni queue ni tête mais ça fait partie du récréature donc voilà vous pouvez déjà trouver je pense que c'est jusqu'au mot 18 sur éveillez-vous édition.com je vais venir vous mettre le lien quand Gracieuse parlera et on est bien au pays des bisous d'eau oui mais Valérie t'es aussi sophrologue toi il y a quelques sophrologues qui ont participé cette année à l'édition de récréature il y a Elisabeth Boyer je pense que Valérie Cherma est aussi sophrologue il y en a une autre son nom son nom son nom m'échappe mais il y avait aussi une autre sophrologue alors commentaire de Véronique sur sur lequel un été d'enfer ah oui j'ai halluciné la première fois que j'ai lu les aventures du champignon et j'ai adoré le côté des caliers ah oui voilà Valérie est en formation sophro j'ai bien aimé les deux la perlette et l'été c'est sympa de je suis désolée ma vitre est cassée je vois rien de s'essayer à des gens différents mais tout le monde n'a pas aimé donc tant pis pour vous si vous ne comprenez pas mon art voilà j'entends j'entends un retour il faut que tu coupes le son parce que j'entends un retour chez toi par contre je ne t'entends plus le téléphone ah ben voilà c'est bon c'est le téléphone c'est le téléphone bon ok et ben on ne va pas utiliser le téléphone alors j'ai essayé de regarder non fais juste le retour fais juste le retour sur le téléphone fais juste le retour sur le téléphone mais pas avec le son pour toi lis juste la liste des participants qui sont là mais coupe ton volume je vais couper mais apparemment ça ne marche quand même pas donc je ne vais plus toucher je vais le laisser dans un coin tout comme ma jambe on a écoute on a dans un live qui fonctionne du premier coup ne l'oublions pas mettons toutes les chances de notre côté remercions le grand dieu spaghetti et la sainte bière prions mes soeurs et mes frères sondage numéro 2 oui alors attend ah oui ben justement tant qu'on est à parler de difficultés quelle transition quel est le mot qui nous a donné le plus de fil à retordre donc nous avons eu cosmopolite on fait des belles transitions on ne sait pas parler désolé cosmopolite pour Marie-Hélène et Caroline vegan pour Nicole et Selena bobby's pour Coco Clothilde Caroline Valérie Karine j'ai tellement bien écrit que je lisais Karim Martine Jack pour Véro et moi j'en ai noté trois parce que je suis généreuse mais comment je pense que je vais mettre quand même écureuil celui qui m'a donné le plus de fil à retordre parce que j'étais barrée dans mon histoire des écureuils de Central Park et tout et à un moment le front est tombé je me suis dit mais Central Park c'est à New York un petit peu loin de Londres quand même mais moi j'ai bugué j'ai bugué sur Jack parce que pour le drapeau tu sais le Union Jack et j'étais persuadée que Union Jack c'était avec les UK forcément alors qu'en fait non c'est avec les United forcément et donc j'ai eu la même chose que toi mais pas pour par contre à Londres il y a des écureuils aussi mais ils sont à Hyde Park oui et à St James Park aussi on a pas mal et le drapeau justement j'avais fait mon écriture en live sur ça et je m'étais amusée aussi avec ça à aller regarder oui Isabelle on carbure à la bière il y a d'autres choses mais on n'a pas le droit de le dire en live Françoise elle dit qu'elle avait buggé sur Jack oui oui c'est ce que j'avais noté ah bah non Caroline moi j'ai noté sur Bobby's bah oui mais Jack c'est vrai qu'on pense rapidement à Jack les ventreurs et je sais pas si pour vous c'est la même chose mais moi si je bloque sur une idée comme tu disais étendue moi aussi j'ai bloqué sur étendue et j'étais sur mon étendue d'eau j'ai dit bon d'accord mais il y a d'autres étendues il y a plein de possibilités d'avoir des étendues et je revenais à chaque fois sur cette étendue d'eau donc c'est comme ça que je suis restée sur la rivière Thames enfin la Tamise et que je l'ai étendue entre différents villages parce que Moment de Culture c'est un fleuve très long qui je sais plus s'il fait pas 300 km ou un truc comme ça de long parce que j'ai oublié depuis mais il traverse pas mal de village et Londres et bien sûr comme ça ça permet de faire naviguer aussi hormis les touristes tous les commerces il y avait aussi des écureuils on parle d'angas ça manque de charme tu vois c'est bien mais ça manque un peu de charme ce dangas ils parlent pas anglais ils sont moins cool quand même je trouve ah oui et Marie-Hélène aussi elle a elle a bugué sur étendue comme moi et elle pensait aussi à étendue d'eau comme toi et c'est vrai que je trouve que quand on est bloqué sur une idée c'est très très difficile de sortir de cette idée là et les appartements aussi boitiers quoi qu'est-ce qu'on va faire gagner est-ce qu'on ferait est-ce qu'on ferait gagner quelque chose parce qu'ils sont en chaud quand même en plus ouais les marque-pages les quatre t'offres les quatre directement ou tu fais un tirage non on va offrir les quatre on va être généreux ouais on va faire ça alors tu veux pas faire un roulement de tambour si j'allume le téléphone ça va commencer à bugger la production on n'a pas prévu ça attends t'inquiète non ça marche ça marche c'est Chouquette ah bravo c'est Chouquette qui a gagné voilà Chouquette ça arrive par la poste quand la poste veut bien bien sûr quoi de décure mon petit chou excuse-moi j'ai parlé des écureuils français ceux de Saint-Germain-en-Laye ah ouais comme étendu était au début ça m'arrangeait bien moi avec le voyage en avion ah ben voilà ça c'est de Séléna je suis désolée mais j'ai cassé ma vitre alors je suis en train de jonder pour voir enfin voilà j'ai une espèce de feu d'artifice sur la vitre et je vois pas tous les mots du coup tous les caractères euh oui félicitations à Chouquette oui c'est toi qui as gagné bravo ben avec plaisir c'est ma petite mimine innocent qui a tiré ton nom au hasard bravo Chouquette et encore bravo à à Véro de Soigny aussi euh ce que j'aimerais vous rappeler pendant que Gracieuse souffre en silence pendant que Gracieuse va souffrir en silence deux minutes euh j'aimerais euh j'aimerais vous vous rappeler en fait les dates des récréatures donc il y a l'édition officielle qui est en février toujours du 1er au 28 sauf l'année passée puisque c'était le 1er au 29 et puis il y a le le Summer Edition enfin la Summer Edition qui est toujours du 1er au 31 août euh si vous faites partie du groupe vous allez pouvoir trouver euh ce qui a été publié l'année passée dans euh puisque Facebook fait un peu des siennes donc au début c'était dans un onglet qui s'appelait Module qui maintenant s'appelle Guide et voilà qui ne m'arrange absolument pas parce que moi j'ai fait toute ma promo ma promo avec le mot Module et puis euh et puis en fait non c'est Guide donc youpi donc si vous allez voir le Guide vous allez trouver la liste de mots pour vous entraîner euh qu'on a sur laquelle on a écrit d'ailleurs donc les deux euh les deux livres les deux nouvelles euh les gracieuses tribulations du brouette et un été d'enfer alors il y a aussi un petit quelque chose que je voulais vous dire c'est qu'il y aura du nouveau euh par rapport aux inscriptions c'est qu'il y a eu pas mal de pas mal de réflexions par rapport au fait de publier des nouvelles et donc euh il y a quelque chose que je devrais faire c'est une convention de partenariat simplement pour me protéger moi mais vous protégez vous aussi parce que le plagiat sur sur internet à partir du moment où vous publiez ouvertement euh vous êtes susceptible d'être plagié et donc plus vous êtes couvert par la maison d'édition par une convention mieux c'est pour tout le monde donc voilà euh il y a Karine qui dit en tout cas merci pour cette challenge qui a été une vraie révélation euh Caroline tu t'en vas salut alors bonne soirée et bonne semaine à toi aussi voilà dans les guides dans les guides il y avait il y a encore l'édition de l'année passée donc du du summer edition de 2020 donc si vous voulez y aller euh le refaire ben voilà bravo donc Isabelle son anniversaire est au mois d'août ah bah c'est bien c'est cool on aura quelque chose une bonne occasion pour boire un verre tiens voilà Isabelle a titillé le côté challenger qui sommeille en moi parce que elle est arrivée à me faire pondre un projet dont on ne va pas parler ce soir parce que c'est quand même pas voilà c'est quand même de grande envergure mais elle voudrait faire bouger la récréature à Paris en vrai en gros c'est ce qu'il s'est voilà alors Chouquette qui dit oui pour moi aussi ce challenge a été une super opportunité pour me lancer dans une petite histoire alors merci Lise et gracieuse avec plaisir deuxième occasion de boire au mois d'août Vérot Soigny est aussi né au mois d'août donc voilà donc exceptionnellement cette année comme il y a des comme il y a des récréaturiennes qui ont qui ont voulu enfin qui veulent continuer à partir de demain donc ça je l'ai déjà dit mais je le répète je ne vais pas prendre en charge parce qu'en plus je n'ai pas de PC donc voilà chômage technique je ne vais pas prendre en charge le soutien comme d'habitude mais je vais publier la liste de mots dans le groupe et donc celles et ceux qui le souhaitent peuvent y aller moi je vais simplement jouer les supporters et et aller mettre mon grain de sel quand c'était intéressant ça c'est quelque chose que moi j'ai aimé en tant qu'éditrice et en tant que parce que je dois toujours garder l'église un peu au milieu du visage du visage du village parce que voilà ça se doit facilement cette année j'ai l'impression et je ne vise personne quand je le dis bien sûr non pas du tout et et je ne t'ai pas retiré je ne t'ai pas retiré je l'ai laissé et t'inquiète pour le prochain voilà Karine aussi elle veut aller à Paris elle veut valider l'idée d'Isabelle enfin voilà moi aussi je valide pour Paris voilà on va boire on peut répéter pour Paris oui oui on peut tout faire pour Paris moi je veux bien je suis partante pour Paris aussi donc voilà on va de toute façon on va cogiter on a encore le temps d'ici là c'est un projet que moi j'ai mis en place pour 2022 donc allons-y on va voir s'il est saugrenu ou s'il tient la route mais de toute façon il ne peut pas exister sans vous parce que mon minimum le minimum d'auteurs que j'aimerais rassembler à Paris c'est 10 parce que faire un salon privé récréature comme ça j'ai balancé le truc faire un salon privé récréature pour 3 auteurs je trouve ça un peu light par contre à partir de 10 ça devient intéressant donc là je veux bien je veux bien bouger le récréature à Paris alors à ce moment là mais on va voir on verra l'année prochaine alors comment faites-vous pour vous lever tous les jours à 5h du mat elle m'a tué à chaque fois attends il y a un outil de programmation ma belle donc c'est pas moi qui me lève à 5h du mat pour poster le truc tous les jours tu sais je les ai programmés à l'avance merci d'y avoir cru et que j'ai trouvé que j'étais hyper assidue tous les jours à 5h j'allais poster mon truc de soutien pour que vous pouviez l'illustre non non il y a un outil de programmation sur le groupe auquel toi t'as pas accès ma guilila mais moi oui donc j'ai tout préparé c'est ça c'est notamment les petits côtés qui me prennent du temps et que vous vous ne voyez pas parce que vous voyez juste les postes qui arrivent à 5h quand vous pensez que je me suis levée à 5h pour aller le poster mais en fait c'est pas ça du tout il y a un mois de préparation avant le début du récréateur à chaque fois donc et puis il y a les soirées de présentation qu'on a décidé de vous faire maintenant puis les soirées de clôture donc il y a des lives il y a des vidéos on a créé des petits jeux cette année moi toujours du point de vue de l'éditrice que j'ai bien aimé c'est qu'en fait donc elles se sont accrochées elles sont parties vraiment au quart de tour et puis elles ont maintenu la cadence et la rigueur jusqu'à ce matin on a clôturé à 18h donc juste avant le live pour que tout le monde puisse mettre ses mots il y avait quand même encore 30 participantes actives ce matin je crois qu'il y en a deux il y en a deux qui ont déclaré forfait qui sont passées un peu comme ci comme ça mais qui n'ont pas qui n'ont pas été jusqu'au bout mais quand même c'est un super c'est une super prestation et bravo à toutes franchement tape sur l'épaule félicitez-vous agitez les bras faites ce que vous voulez mais avec moi comme ça mais voilà on est le meilleur c'est Maggie Maggie qui dit Armit s'effondre je suis désolée je suis humaine je suis désolée voilà j'ai cassé mon rêve de la femme surhumaine mais je suis désolée non j'utilise j'utilise Facebook abonnés voilà parce que j'ai suivi une formation de community manager et que je sais comment ça marche désolée franchement d'avoir brisé tes rêves et donc il y a Isabelle qui dit il est 5h Paris s'éveille voilà on reste dans le thème ça c'est cool qu'est-ce que j'ai dit oh t'as un sondage numéro 3 non c'est le dernier oui alors c'est celui que j'ai mis sur un fichier Word parce que ça va être un peu moins facile à dire donc c'était qu'avez-vous préféré durant le challenge et donc Nicole a dit écrire chaque jour même les jours tristes Sally a dit qu'elle avait besoin elle a besoin d'échéances courtes pour écrire et tenir un objectif donc le challenge lui a beaucoup apporté à ce niveau-là Isabelle a dit de tenir un objectif en écriture Fanny a dit d'écrire tous les jours Coco a dit qu'elle a eu du mal Hélène a dit écrire tous les jours peut-être pas aller je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis partager avec les autres challengeuses et cet univers féminin c'est très sympa ce petit moment qui fait démarrer la journée avec le sourire imaginer une histoire deux histoires plein d'histoires ça c'est chouette aussi Karine a écrit écrire tous les jours à partir d'un mot en me connectant à mes émotions que j'ai pu partager avec mon entourage les autres participants Valérie a dit à la fois écrire à partir d'un mot choisi à ma place et tenir les 28 jours félicitations Valérie Valjouchka qui mettait pas mal d'images sympas qui a parlé du lâcher prise Martine qui a parlé d'un rendez-vous quotidien ah oui Martine Elisabeth qui a parlé aussi du rendez-vous quotidien et malgré les embûches de ces dernières semaines je me suis autorisée à prendre ce temps de création félicitations Elisabeth parce que c'est pas toujours simple quand on a pas mal de soucis de se garder un petit peu de temps pour soi pour laisser son imagination vagabonder Isabelle a dit découvrir l'univers de chacune que de possibilités avec un mot je plus sois ah oui Selena a dit de relever le défi et de reprendre l'écriture abandonnée depuis plusieurs mois suite à un gros souci de santé félicitations félicitations Séléna après voilà donc voilà j'ai trouvé que c'était plein de retours très positifs et que tout le monde était vraiment content de ce qu'elles ont vécu dans le récréature et c'est vrai que moi j'ai plus soigné sur pas mal de choses parce que c'est pareil quand je lisais les retours de chacun j'en profite je mets le mis en même temps je me suis amusée quand je voyais qu'on avait les mêmes idées je me suis aussi amusée en me disant ah tiens j'aurais pas pensé à ce mot là sous cet angle là et c'est très drôle de voir toutes les possibilités qu'on peut avoir autour d'un mot et je pense que quand on va voir les nouvelles qui vont sortir de ce récréature là ça va être pareil on va chacune partir dans des directions complètement différentes et ça va être marrant aussi de regarder ce que chacune a fait avec sa liste de mots et ses phrases mais ça claque un peu sur les hommes là on va en parler deux secondes après ce qui était sympa aussi c'est le soutien en fait il y a plein de il y a eu énormément d'échanges il y a eu pas mal de allez de de joke aussi pour rester dans la thématique et puis il y a eu le fait qu'il y a comme je l'ai dit au début la liste de mots a été puisée dans un vocabulaire spécifique autour d'un thème mais il y a des participants qui n'ont absolument pas tenu compte ni du thème ni de rien du tout et qui ont écrit juste en fonction du mot qu'elles avaient sous les yeux et donc ça c'est super parce que ça va de nouveau donner des histoires qui seront propres à chacune et c'est là que la magie opère d'elle-même donc ça c'est super super oui on a un homme on a Max Louis cette année parce que ça chicane encore tu sais où sont les hommes et tout un peu comme à chaque édition on en a un donc on crache pas dessus s'il vous plaît parce qu'en plus il est vachement balèze et bravo le mari bravo le mari bravo le mari ah oui bravo le mari qu'est-ce qu'il a fait le mari ah il a beaucoup encouragé ah ben voilà un mari supporter ça c'est bien donc maintenant il a supporté moi je l'encourage à venir avec nous pour participer à celui d'août c'est Maggie il a encore je me demande j'ai essayé mais j'ai pas fait exprès j'ai essayé ah ben voilà il y a donc il y en a qui il y en a qui ont fait un fil conducteur dans l'histoire mais il y en a qui sont partis vraiment dans tous les sens n'essayez pas de nous rejoindre dans le salon s'il vous plaît parce que chaque fois j'ai une alerte vous faites sauter notre volume sauter notre son j'ai verrouillé le salon vous pouvez uniquement être là en live avec nous mais pas entrer dans le salon s'il vous plaît parce que vous faites tout péter Véro de soignage est tout cassé avant de passer donc on ne laisse plus rentrer personne il n'y a que Véro il n'y a que Gracieuse et moi voilà c'est ça on n'est que toutes les deux c'est tout alors il y a quelqu'un qui dit attends attends félicitations un homme de prénom un homme de prénom ouais c'est ça et il y a Tali qui dit c'est pas gagné ouais effectivement mais ça peut donner des chouettes trucs ça peut vraiment donner des chouettes trucs quoi donc à la moitié allez un mot tous les deux jours ben moi je vous propose de vous faire gagner les cartes du récréature donc les trois comme ça je tire une dernière fois au sort et puis on va tirer au sort la grande gagnante ou le gagnant unique du récréature puisqu'on a un je crois qu'il y a il y a 16 il y a 16 participants parce que les autres n'ont pas souhaité aller plus loin que ce qui avait été proposé donc je crois qu'il y a 16 tickets mais on va les passer en revue comme ça si jamais j'ai oublié quelqu'un vous savez me faire signe voilà au bar voilà il y en a qui ont fait il y en a qui ont fait un fil un fil un mot par jour sans fil voilà au bar c'est bien ben oui et je moi je ne pas dit bon attends tirage au sort parce qu'après je sais si je lis toute tirage au sort pour les cartes c'est le dernier tirage au sort avant le attends je me gratte l'œil un peu dernier tirage au sort avant avant de hop là attends parce que de nouveau j'ai un truc donc dernier tirage au sort avant le tirage au sort de la gagnante qui va se voir offrir la rédaction oh c'est un peu parce que j'ai un sigle dans l'œil maintenant c'est ça la dernière fois oui je ne sais pas si tu m'as vue j'arrêtais pas de cligner de l'œil je ne te faisais pas des clandex j'avais un sigle qui me dérangeait toujours des trucs bizarres donc je ne m'inquiète plus quoi en broye bien sûr c'est la base c'est Françoise Bernard bonjour Françoise Bernard les cartes sont à toi et tu es la dernière gagnante de ce soir je vide le pot youp là et j'en ai il y en avait quand même beaucoup merci de nous avoir suivis aujourd'hui franchement c'était super pour mes rosses cas bon bon les amis un peu de sérieux parce qu'en fait avant le tirage au sort j'ai quand même envie de vous dire quelque chose j'ai oublié d'en parler tantôt dans la vidéo que j'ai fait en live je vais sortir un agenda récréature donc un agenda qui vous permettra de créer et d'écrire pendant tous les jours de l'année il y aura une version il y aura une version qui débute en septembre et une version qui débute en janvier donc il faudra vous manifester si ça vous intéresse de l'acheter je vous le présente quand il est terminé parce que là il est nulle part il est juste en création dans ma tête donc voilà normalement au mois de mai j'aurai fini et j'aurai les prototypes pour vous montrer je ferai certainement des vidéos live et attends parce que de nouveau je ne vois plus rien et je vous tiens au courant sur le sujet mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé c'est une salivole encore je te vois rire il y en a plusieurs qui m'ont demandé tiens comment on fait pour faire un récréature toute l'année ben voilà l'option que j'ai trouvée c'est l'agenda récréature donc à suivre si vous avez des questions ben vous n'hésitez pas à me contacter en message privé ou via le site de la maison d'édition bien sûr aïe je vais mettre le site de la maison d'édition parce que j'en parle souvent et puis je ne le mets pas le voilà ça vous l'avez tout de suite et c'est fait alors dans les challengers qui ont envie de créer une nouvelle qui ont dit ouais voilà je suis prête je me lance nous avons Karine que je mets dans le pot après nous avons Max Louis que je mets dans le pot il va aussi participer au concours d'accord nous avons Chouquette qui a déjà gagné quelque chose ce soir qui va dans le pot nous avons Françoise Bernard qui a gagné aussi quelque chose ce soir qui va dans le pot nous avons coucou Mariline qui va dans le pot ah bah coucou Nicole ah bah comme ça on en voit je n'ai pas menti il y a Valérie qui va dans le pot aussi hop il y a Maggie Lily là là à qui j'ai brisé tous les rêves en une fois voilà hop oui il y a NDS Coco alias Clotilde qui y va aussi bonne chance à toutes en même temps Isabelle Diennis la fan de Queen qui y va Clotilde vu que j'aime le prénom moi je l'ai même mise en héroïne d'un de mes rois dis ça comme ça en passant c'est 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 parce que Clotilde m'a beaucoup accompagnée Fanny 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 Lerouet qui va aussi dans le pot Marie-Hélène Lemuel Nicole Mizzol je ne ris pas de toi Nicole c'est parce que Françoise a dit qu'elle ne rentrait pas dans le pot pourtant c'est l'élaboration dans une brouette qui va Elisabeth Boyer ah d'accord Anne-Fleur Ferrand et la dernière Valjouchka ah et maintenant on attend une heure avant de donner le résultat histoire que tout le monde se fête un beau coup bon là j'ai quand même besoin d'un roulement de tambour parce que c'est quand même vachement important la gagnante elle rencontre elle rencontre elle rencontre mais prendre un bon pavé pour faire elle remporte une nouvelle donc non elle ne remporte pas un livre elle ne remporte pas elle ne remporte pas un de nos livres elle remporte son livre la publication donc je lui l'éducation oui je lui crée son livre et après elle devient officiellement auteure de la maison d'édition aux trois poissons on va commencer on va quand même on va patienter parce qu'elles sont quand même là ce soir oui en plus c'est ça c'est pour ça j'étais en train de regarder j'ai dit ah bah c'est bien il y a du monde qui s'est inscrit et comme ça je peux en profiter pour parler des interviews que je vais vous envoyer j'espère demain par le monde de la semaine prochaine parce que j'ai réfléchi à quelques questions mais je me dis que je vais peut-être changer toutes les questions de tout le monde comme ça au moins ça fera la même interview pour tout le monde ce sera plus simple donc j'ai tout à refaire il faut que je refasse toutes les questions donc je vais mettre mon assistant à contribution le pauvre sur le nom de tambour mais je vous tiens au courant de toute manière pour ah oui les trois coups de théâtre c'est encore mieux alors je tire au sort maintenant ça y est c'est le moment c'est l'instant bah oui je fais mes trois coups ou alors attends c'est qui c'est qui c'est qui c'est qui moi je sais je sais qui c'est ça y est je sais je l'ai vu je vais pas vous le dire tout de suite moi je l'ai vu bon alors parlons du chocolat je n'offre pas de chocolat aux récréaturiennes qui acceptent de se faire interviewer peut-être que Max va accepter faudra que je lui demande mais par contre je veux bien qu'on m'en envoie il n'y a aucun problème je prends tout surtout celui de euh oui ben voilà je fais la maligne mais j'oublie son nom encore Pierre Marcolini bah j'allais te le dire donc Marcolini on prend moi j'en mange pas de chocolat mais Marcolini je veux bien allez on enlève le rideau non on lève pas le rideau on attend encore je vois qu'elle je suis pote allez allez mais moi je l'ai vu il y a des pâcheries quand même je sais qui c'est regarde je vais même le montrer à travers hop voilà il y en a une qui va pouvoir aller jouer au loto moi j'ai vu mais bon apparemment t'as été trop vite parce que parce que voilà et donc on peut applaudir bravo Françoise et bienvenue dans le dans le groupe des auteurs de éveillez-vous voilà bienvenue à la maison d'édition éveillez-vous chérie tu viens de remporter ta nouvelle au boulot tout de suite dès demain bravo parce que voilà parce que voilà moi c'est oh punaise je vais pas participer aux récréatures de mars parce que voilà je vais certainement m'occuper de de la rédaction de la nouvelle parce que comme moi aussi je vais en publier une je vais pas avoir le temps de tout faire voilà félicitations Françoise Bernard t'as bien fait de ramener ta fraise au challenge je suis contente j'aurais été contente en direct ben oui donc alors ça te fait quoi ça te fait quoi mais en plus elle peut même pas venir dans le salon pour parler en live mais non je l'ai verrouillée parce que sinon je te dis elle va tout faire sauter donc ce que tu peux faire Françoise c'est peut-être nous faire une petite vidéo et la poster dans le groupe du récréature oui demain ou ce soir tu vois même pour parce que oui on peut on peut faire un live dans le groupe récréature et puis après les gens qui sont là réagissent en direct ou alors ils le voient après ils réagissent par la suite ça fait des frissons il y a quelques nez qui te massent félicitations à toutes les autres aussi félicitations moi je suis super contente de la qualité de ce que j'ai lu aussi parce qu'on voit que c'était vraiment pas bâclé on voit qu'il y avait un investissement une recherche et que moi franchement ça m'a plu de voir ça c'était pas juste je participe pour participer c'était je le fais avec une partie de moi-même et ça se sent clairement ça se sent quand quand c'est comme ça et donc j'ai eu une petite émotion qui monte là parce que je au départ je savais pas trop où ça allait mener cette idée un peu saugrenue de pousser des gens enfin de pousser des gens je les torture pas non plus ils sont encore plus volontaires mais on est concentrés d'aller d'influencer des gens à travailler sur leur créativité au quotidien et de les booster de les accompagner là-dedans et puis voilà je vois que ça tombe sur une équipe qui gagne en plus et puis qui est motivée et qui continue et qui soutient et qui rigole et enfin voilà donc ça c'est toujours le point de vue de l'éditrice bien sûr après ça le point de vue de la participante c'est que je m'en suis aussi ramassée un peu dans les dents à l'occasion donc c'était rigolo parce que j'ai pas été prise comme quelqu'un qui organise mais comme quelqu'un qui participe puisque moi j'écris les listes suffisamment à l'avance pour ne plus me souvenir des mots donc là par exemple j'ai déjà la liste de mots du mois d'août parce que comme ça chaque fois que je revois les mots ils sont frais dans ma tête et je ne crée rien de toute pièce non plus je reste vraiment dans la spontanéité de la découverte du mot du jour et donc voilà donc c'était vraiment super 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 génial et oui vous êtes vraiment tous gagnants toutes gagnantes et tous parce qu'il y a max il faudra s'y faire voilà tout le monde est gagnant parce qu'il y en a plein qui ont eu les bénéfices secondaires en nature j'ose dire en nature et qui voilà qui ressignent dès demain d'ailleurs donc nous on vous le répète on ne sera pas là demain mais on viendra vous supporter on viendra y mettre un peu notre grain de sel et puis voilà quoi ce serait sympa oui Marilyn de faire une interview écrite pour la gagnante Marilyn propose oui bien sûr de faire une interview écrite pour la gagnante donc oui oui ok ok Marilyn c'est bon et ça va faire donc si tu veux entrer en contact sur la page blog oui si tu veux entrer en contact avec Françoise Bernard de ma part comme ça c'est fait et ouais c'est bien merci beaucoup ben voilà alors je je partagerai l'interview de Françoise sur la page de mon site moi aussi je la mettrai oui oui je la mettrai aussi sur le site internet côté blog bien sûr de la maison d'édition ça il n'y a pas de soucis voilà donc au taquet Marilyn ok ça va on te laisse faire très bien il y a Isabelle qui je m'évite un peu pour les curieuses que nous sommes il y a Isabelle qui demande si on peut avoir un lundi pour août est-ce que tu veux donner le terme oui vous voulez la thématique vous voulez la thématique ou pas je peux donner que la thématique mais en même temps comme vous le savez voilà c'est juste ma base de travail donc c'est après je vais chercher des mots comme étendue comme vegan comme cosmopolite voilà parce que voilà Bobiz ben Bobiz c'est lié d'office à Londres mais cosmopolite il y a d'autres villes cosmopolites que Londres aussi donc voilà étendue ça n'a absolument plus rien à voir avec Londres non plus bon alors qui bon il me faut une foule en délire pour que je donne la thématique du mois d'août attends attends je reprends un livre pour taper dessus comme une brute ma réputation allez on y va alors Françoise elle dit heureusement je suis allée chez le coiffeur hier pour l'interview donc on fait une photo ah oui d'office on fait ta photo du coup j'espère que ça bourrine pas pour tout le monde parce que moi je tape comme une saute sur mon truc mais pas non plus que je casse les oreilles de tout le monde bon et là ça crie de tous les côtés moi je veux bien encore faire le saut là c'est les temps délire ok ça va taper dans le fond et je balance le truc ok le thème est le tarot voilà maintenant vous démerdez avec ça voilà mais de nouveau que je ne dis pas trop 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 voilà donc la thématique de la summer edition c'est le tarot donc voilà alors les petits loulous vous savez quoi comme vous avez bon je vais retirer je vais retirer tous les bouts et j'ai envie de vous mettre encore une fois oh c'est beau mais ouais c'est trop bien hop là là et un mot bah non je ne vais pas te dire je ne vais pas te dire tous les mots quand même je ne vais pas te le dire mais il y en aura un qui va il y en aura un qui va vous plaire qui va vous faire poser question ça j'en suis certaine puisqu'il y en a toujours un qui vient un peu ah oui il y a un peu déclenché dans toutes les sessions que j'ai faites à chaque fois je me suis dit c'est quoi ce mot et alors bon Google et mon ami bah non pas toujours voilà ok et c'est comme ça qu'à chaque fois je m'amuse à dire bah voilà ça m'inspire ça 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 et c'est comme ça qu'on peut aussi trouver des phrases à dire ou des phrases à écrire bon tu sais quoi on va faire trois gagnantes supplémentaires une pour chacun waouh t'es d'accord de lire ton livre bien sûr avec plaisir ok bon on fait les trois à la suite si vous l'avez déjà gagné attention attention on arrête tout on a HM qui est là attends attends parce que il y a un qui vient de débarquer mais oui qui me relance avec Star Wars mais en fait avec Star Wars lâche-moi on prépare le Stade de France on prépare le Stade de France on rigole on n'a pas parlé du Stade de France on a parlé de Paris on s'en approche on démarre on démarre par Paris puis après toi tu débarques tu débarques à 20h quand on a fini notre live alors que tout s'est bien passé t'as eu zéro problème qu'on était même connecté 10 minutes à l'avance les un finger in the nose et toi tu débarques à la fin et tu viens me relancer avec Star Wars il y a Anne-Cé qui veut retourner dans le pot attends qui veut retourner dans le pot Anne-Cé ? il faut que je retourne dans le pot ah ben Anne-Cé tu as gagné quelque chose ben t'es toujours dans le pot tout le monde est retourné dans le pot du coup pour gagner les trucs j'ai viré les participants qui n'ont pas gagné j'ai juste gardé Françoise Bernard qui est la grande gagnante et j'ai remis tout le monde dans le pot donc voilà attends parce qu'on a quand même une question je n'oserais pas dire intéressante mais parce qu'elles le sont toutes il y a un récréature qui commence demain mais quel est le thème ? alors le thème c'est le même thème qu'en mars dernier donc c'était le confinement mais alors tous les mots c'est pas du confinement j'ai bâclé tous les mots vous n'avez pas trouvé ni Covid ni coronavirus ni tout ce genre de brol c'était voilà presque l'anti-confinement et donc c'est la liste de mots de la Spring Edition du coup partie 1 qui commence demain et donc la liste va être publiée demain matin à 5h du matin je vais me lever pour aller appuyer et la mettre et puis j'irai me recoucher tu vois et voilà donc non Marie-Line Marie-Line tu n'es pas dans le pot mais je t'y mets Marie-Line voilà hop tout le monde est dans le pot voilà tout le monde est dans le pot il faut que je retourne dans le pot tout le monde est dans le pot voilà alors on y est alors ce que je ce que je souhaite vous dire c'est que si vous l'avez déjà remporté ou si vous l'avez déjà acheté ou si vous l'avez déjà vous pouvez remettre en jeu votre lot ou choisir quelqu'un dans la liste et dire voilà moi je l'offre à un tel parce que c'est vachement sympa de partager aussi alors dans l'ordre on a confiné avec une perlette de 4 ans sans jardin je me demande tambour ah pardon oui j'étais en train de dire les commentaires moi donc tout le monde on peut aller dans la brouette c'est Marie-Line Richard je ris parce que c'est c'est Marie-Line Richard qui a confiné avec une perlette de 4 ans sans jardin qu'est-ce que tu décides Marie-Line soit tu gardes soit tu fais passer à quelqu'un d'autre donc on va tirer le suivant et puis tu dis si tu gardes ou si tu fais passer à quelqu'un ça va ? alors attends gracieuse tribulation on continue ? voilà ah oui tout le monde dans la brouette Françoise Bernard troisième lot allons-y alors toi t'as intérêt à avoir joué l'auto aujourd'hui Françoise Bernard remporte la brouette allez on y va celle-là elle a cassé toute ma baraque c'est bon c'est bon et après pour un été d'enfer celui où il faut s'accrocher pour le montant bout alors c'est Fanny Fanny qui a été repêchée au deuxième tour parce qu'elle a partagé c'est Fanny qui a gagné Françoise laisse son lot alors Françoise laisse son lot ok donc on recommence et Marie-Line aussi oui Marie-Line aussi oui donc on repart pour confiner alors la perlette avec une perlette c'est Séléna qui a gagné la perlette voilà Séléna tu me dis ce que tu en fais et puis ici donc il y a les gracieuses tribulations d'une brouette un petit tour en brouette supplémentaire c'est Anne Céderouat ah voilà arrêtez de péter le salon voilà vous dites ce que vous décidez les filles donc il y a une gracieuse tribulation d'une brouette qui va partir chez Anne Cécile de Rouat confinée avec une perlette de 4 ans en jardin qui part chez Séléna Dub et pour toi Fanny tu as gagné un été d'enfer qui va partir chez toi alors on continue parce que Séléna remet en jeu hop là c'est parti alors attention vous avez encore une chance de gagner grâce à Séléna confinée avec une perlette de 4 ans en jardin Anne Céderouat Isabelle Diennis c'est toi qui as gagné confinée avec une perlette de 4 ans en jardin tu me dis ce que tu en fais ou tu passes à quelqu'un ou tu l'offres Anne Céderouat félicitations félicitations oui voilà grand moment de suspense pour savoir si Isabelle va garder confinée avec une perlette de 4 ans en jardin par contre il va falloir que j'arrête les roulements de tambour parce qu'il va falloir que j'arrête tout aussi parce qu'il est 20h15 et que donc voilà il va falloir que je continue on attend juste la décision d'Isabelle Diennis après on clôture parce qu'on est bon alors Isabelle demande s'il sera dédicacé comme c'est le mien oui je peux volontiers voilà pour Anne Cé il y a moyen pour Anne Cécile j'ai un de tes cartons donc je lui mettrai le carton oui ok donc ça va oui d'accord apéro ben je vous laisse c'est ça je suis en manque de bière maintenant il faut que j'aille reprendre ma dose bravo bravo à tout le monde bravo à tout le monde merci d'avoir été avec nous ce soir c'était quand même le meilleur de tous les lives qu'on n'ait jamais fait surtout qu'on n'en a fait que trois fois mais bon voilà bonne soirée à tout le monde merci encore ça s'est un meilleur à chaque fois merci à tous oui tous on se retrouve de toute façon voilà dès demain dès demain celles et ceux qui veulent continuer ben continuent nous on se retrouve tous au mois d'août on fera certainement un live de présentation du challenge au mois de juillet et puis ben voilà et je reviendrai vous présenter les agendas aussi donc manifestez-vous déjà si ça vous intéresse comme ça je sais plus ou moins à qui je dois relancer voilà merci beaucoup félicitations à tout le monde gros bisous du coeur merci c'était vraiment une super expérience et vous retrouverez cette vidéo si comme certains vous êtes arrivés trop tard sur le blog de la maison d'édition sous peu salut à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?